Les différentes activités d'éveil. Alors, qu'est-ce qu'une activité d'éveil ? Eh bien, souvent, on pense qu'une activité d'éveil, c'est une activité avec un résultat, quelque chose que l'on peut voir. Eh bien, pas forcément. L'éveil, ça peut être tout et n'importe quoi. On peut s'éveiller chaque jour, que l'on soit enfant et même que l'on soit adulte, on s'éveille parmi plein, plein, plein de choses, même des fois où on ne le perçoit pas tout de suite. Les activités d'éveil, lorsqu'elles sont dirigées, là, on va plutôt parler sur des activités dirigées, on ne va pas parler sur des activités libres, elles sont proposées dans le but, justement, d'éveiller, mais d'éveiller sous n'importe quel point l'enfant. Donc, ça peut être éveiller des sens, ça peut être éveiller une connaissance, éveiller une intention, ça peut être vraiment très, 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 très large, s'éveiller à travers plein de choses, élargir son vocabulaire, reconnaître des images. Ce n'est pas forcément tout ce qu'on se dit, enfin, souvent, on se dit à l'éveil, on va proposer de la peinture, de la pâte à sel, tout ça. Oui, ça fait partie de l'éveil aussi, puisqu'on est dans l'éveil des sens, mais ce n'est pas forcément que ça. L'éveil, ça peut se faire à travers des chansons, à travers des livres, à travers des activités même juste d'écoute, de lumière. Ça peut être des activités qui sont très, très calmes. Et donc, l'intérêt, c'est de les proposer pour que l'enfant puisse en saisir, pour développer ce qu'il a développé. Mais c'est aussi, par exemple, proposer une activité d'éveil, puisqu'on a pointé une difficulté quelque part, ou quelque chose qui interpelle. Par exemple, un enfant qui, à table, est très, très, très embêté par le fait de toucher les aliments, ou des choses comme ça, eh bien, justement, on peut proposer à cet enfant en activité dirigée de peut-être faire un petit peu de pâte à sel ou pâte à maudée pour voir si déjà, il est vraiment en désaccord dans le fait de toucher quoi que ce soit, ou s'il a besoin d'exploiter ces matières, de faire des expériences pour être un peu plus en accord avec le fait de toucher. Les activités d'éveil, il faut aussi qu'elles soient adaptées aux capacités des enfants, à leurs compétences, à l'âge. Donc, c'est là l'intérêt, encore une fois, de connaître le développement de l'enfant à peu près par cœur, entre guillemets, sur les catégories de l'âge, puisque ça nous permet de savoir ce qu'ils sont capables de percevoir, de comprendre et, du coup, de développer. Par exemple, si on s'arrête sur les temps chansons, les temps chansons, ils vont vraiment être différents selon l'âge de l'enfant. Si on accueille des tout-petits qui sont vraiment là, au début de l'âge où on a le droit de rentrer en collectivité, comme à deux mois et demi, eh bien, on va plutôt se mettre sur des activités musiques de comptine qui vont être avec des gestes. Parce que les enfants, à cet âge-là, ils le perçoivent, donc déjà, de pas très loin. Et en plus de ça, ils ont besoin de voir que les mains bougent, puisqu'ils vont comprendre que les mains, ça fait partie d'un corps, qu'on peut faire des choses avec, qu'on peut les bouger. Donc, on peut, par exemple, s'appuyer sur la chanson des Canaries dans le lit. Donc, vous mettez votre main ici et l'enfant n'est vraiment pas loin. D'accord ? C'est même des musiques que vous pouvez faire au-dessus de l'enfant qui est sur le tapis d'éveil allongé au sol. Et aussi, vous pouvez ainsi, à travers ses activités, voir où il en est sur le point de vue auditif, s'il y a une réaction, si vous voyez que le son est perçu. Et aussi de la vue, est-ce qu'il arrive à suivre ce que je suis en train de lui dire. Donc, il faut que la comptine, elle bouge pour pouvoir voir tout ça. Donc, par exemple, les cinq Canaries, que vous la connaissez, c'est, on met la main assez proche du visage de l'enfant qui est, enfin, pas vraiment plus collé, comme ça, mais à cette distance, et on lui chante la chanson en bougeant et on voit les réactions. Donc, par exemple, Ils sont cinq dans le nid, et le petit dit, Déjà, voir si ce doigt-là a été suivi. Et le petit dit, Poussez-vous ! Poussez-vous ! Et là, si l'enfant voit aussi que, de ce côté, il y a une main qui bouge, et que son attention est du coup captée par cette main. Donc, Poussez-vous ! Poussez-vous ! Et l'un d'eux tombe à du nid. Et donc, le petit tombe. Est-ce que l'enfant va suivre encore une fois cette main qui passe du haut au bas ? Voilà. Là, c'est vraiment des comptines qui sont vraiment adaptées pour les enfants vraiment tout, tout, tout petits. Et on veut voir, attirer leur attention et les ouvrir sur autre chose. Et on n'hésite pas à moduler la voix. Vous avez aussi la chanson de la baleine. Donc là, qui est un peu plus dure à percevoir. Donc, C'est la baleine qui tourne, qui vire, qui navigue entre les navires. Vous voyez, c'est assez précis de bouger entre les doigts. Et prenez garde à votre doigt où la baleine le mangera. Aham ! Alors, nous, on essaye de mettre de l'humour dessus. On sourit et voir s'il y a justement ce qu'on appelle le sourire-réponse dans les premiers mois de vie où on est là, on comprend qu'il se passe quelque chose et par mimétisme, il sourit puisque vous souriez. Et ensuite, pour ce qui est des plus grands, on peut proposer des activités chansons qui vont développer d'autres compétences, qui vont développer aussi le vocabulaire puisqu'ils sont en âge de les répéter et aussi qui vont développer leur personnalité. Par exemple, à travers une activité d'éveil comme la chanson, vous pouvez faire un temps qui est très régulier tous les matins. C'est le temps bonjour. Et que les enfants puissent dire leur prénom. Vous pouvez ainsi capter s'ils arrivent enfin à dire leur prénom, s'ils le reconnaissent et s'ils connaissent aussi ceux des petits copains qui sont présents. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les mettre en place. Donc il en existe un million de chansons sur les prénoms. Et vous avez celle, par exemple, du petit bateau qui est courte si vous n'aimez pas trop chanter. Donc vous tapez sur vos cuisses et vous avez les enfants qui sont bien installés en face de vous. et vous leur demandez du coup leur prénom. Oh, et du bateau qui vient sur mon navire. Oh, et du bateau qui vient me faire plaisir. Et là, vous vous tournez vers un enfant. Tu t'appelles ? Si il vous répond, il répond. Si il ne vous répond pas, vous dites, tu t'appelles Mathéo et tu nous dis bonjour. Et il vous dit ou non bonjour. C'est comme il le souhaite. Et en plus, on fait... Ensuite, on continue avec chaque enfant. Vous pouvez aussi, donc, vous appuyez sur des chansons qui vont développer le langage et la perception du corps. C'est très intéressant. Ça peut être une activité dirigée de faire des chansons aussi autour de cela. Par exemple, vous avez le petit bonhomme de fruits qui est pas mal et qui, du coup, parle du corps et qui est pas mal autour des 18 mois, 15 mois, 2 ans. Ils aiment beaucoup la suivre et le refaire. Et puis, en plus, vous pouvez encore détourner cette activité à travers, par exemple, un dessin où vous montrez une affiche de ce bonhomme que vous avez fait et vous la sortez au moment où vous allez chanter cette chanson. Donc, la chanson du petit bonhomme de fruits, elle commence comme ça. C'est un petit bonhomme, vraiment petit, petit. Donc, déjà, on a la perception. Petit, ça descend. C'est petit. « Sa tête est une pomme, son nez est un radis. » Voilà, on montre vraiment la tête et le nez. Et on continue sur les yeux, les bras, les oreilles. C'est vraiment des choses, là, oui, on est dans l'éveil, pour le coup, alors que ça peut être perçu comme une simple chanson. Mais non, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'enfant, en face de vous, va capter des membres qu'il a déjà entendus. Il va les resituer. Il va essayer inconsciemment de les resituer sur son corps et développer son langage et son imaginaire. Donc, voilà. L'intérêt, vraiment, des activités, pour le coup, d'éveil, c'est vraiment ça. C'est essayer d'élargir, aussi de trouver dans lesquelles vous êtes à l'aise. Si vous aimez les marionnèses, pourquoi pas proposer un spectacle de marionnèses ? Proposer aussi des choses assez sensorielles. Il faut essayer de changer, en fait, selon les différentes compétences. Pas rester toujours que dans un thème. On peut être plus à l'aise dans un seul. Et du coup, on le fait souvent. Mais en tant que professionnel, il faut aussi savoir toucher un petit peu à tout, entre guillemets, pour permettre à l'enfant de tout développer. Donc, on essaye d'être dans la création, dans le sensoriel, dans le cognitif, dans le langage, dans la gestuelle, et dans la construction. Enfin, voilà. L'activité d'éveil, c'est vraiment très large. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Vous avez beaucoup de choses qui sont maintenant proposées. Vous avez des livres avec plein d'idées. Même sur Internet, vous pouvez trouver facilement beaucoup de choses. La règle d'or, c'est juste que vos activités d'éveil qui sont, pour le coup, dirigées, doivent être adaptées aux compétences. Et l'essentiel, c'est de ne pas faire à la place de l'enfant. Sous-titrage ST' 501